Concombre rapide et furieux. Ce n'est un secret pour personne que de nombreux jardiniers préfèrent les semences hybrides. Les plantes qui en sont issues se distinguent par une croissance rapide et une maturation précoce. Tel est le concombre Fast and Furious. Les éleveurs russes ont réussi à le faire sortir en 2004. Il se distingue par sa faible sensibilité aux maladies et aux ravageurs. Par conséquent, après trois ans, il a commencé à être utilisé partout par les agriculteurs. La variété pousse bien dans différentes conditions climatiques, elle peut donc être cultivée dans tout le pays sans craindre que la récolte ne justifie l'effort caractéristique des plantes et des fruits. Fast and Furious est un hybride à maturité précoce avec un type de floraison femelle. Les conditions du terrain ouvert et des serres lui conviennent bien. La variété peut être pollinisée seule et sa forte immunité la rend moins vulnérable même aux maladies telles que l'oïdium, le virus. De la mosaïque du concombre Caractéristique du concombre Fast and Furious La première récolte peut être récoltée dès 36 à 40 jours à partir du moment de la lever. Au fur et à mesure de sa croissance, une ramification moyenne est notée et l'ovaire lui-même peut former plusieurs concombres à la fois. La plante a une couleur de feuille principalement vert foncé, bien que dans certains endroits elle varie au vert clair. Les indicateurs de rendement sont au plus haut niveau. En serre, la récolte totale atteint 17 kg de fruits, et en plein champ 12 à 15 kg pour 1 mètre carré. La forme des concombres est cylindrique, avec des boutons blancs uniformément répartis sur la surface. Longueur du concombre 10 à 12 cm, diamètre 3 à 4 cm, poids jusqu'à 150 g. Plantation et culture La méthode et le moment de la plantation dépendent directement du fait que les concombres Fast and Furious seront cultivées dans des conditions fermées ou en pleine terre. Début mars est le meilleur moment pour planter en serre. Chaque graine doit être plantée dans son propre récipient à une profondeur de 3 cm. Pour les semis, un substrat en terre perlite ou sur de bois, tourbe convient. Un engrais hydrosoluble complexe sera nécessaire dans des proportions de 10 à 15 g pour 10 litres de sol. La distance d'un récipient à l'autre est de 40 à 50 cm après la plantation, les graines doivent être arrosées à l'eau tiède. La température la plus favorable pour la germination est de 25 à 27 degrés Celsius. Et après leur apparition, la norme est de 20 degrés Celsius à 25 degrés Celsius pendant la journée et de 17 degrés Celsius à 20 degrés Celsius la nuit, selon qu'il fait ensoleillé ou nuageux. Important, lorsque la plante grandit, elle doit être pincée. Premièrement, seuls les rudiments des pousses latérales et des ovaires femelles sont retirés des 4 à 5 nœuds inférieures, de sorte que la plante ne pousse pas prématurément et ne gaspille pas d'énergie. Les semis finis sont considérés lorsqu'il y a des bourgeons et 3 à 4 vraies feuilles et que la racine est bien développée. Si à l'avenir il ne sera pas planté en pleine terre, une jarretière autre et y sera nécessaire pour ce faire, utiliser du fil ou de la ficelle de lin. La ficelle serrée fonctionne mieux car elle coupe moins la tige. Planter et cultiver des concombres fast and furious la plantation en pleine terre, en règle générale, est effectuée fin mai, début juin, lorsque le sol s'est suffisamment réchauffé, il est important de ne pas endommager le système racinaire car cela peut entraîner un développement inapproprié et une diminution du rendement. Par conséquent, vous devez libérer la mode de terre avec les racines du récipient aussi soigneusement que possible. Le sol dans lequel il est prévu de planter des concombres doit être préalablement débarrassé des mauvaises herbes et un peu d'engrais doit être appliqué. Tout pansement naturel convient, ainsi que les engrais minéraux contenant une grande quantité de phosphore. En général, la variété prend racine rapidement, un processus de croissance actif commence dès la première semaine. Comme dans le cas des conteneurs dans la serre, lors de la plantation en pleine terre, vous ne pouvez pas vous passer de la distance entre les rangées et les buissons. Un trou ne doit pas être à moins de 40 à 45 cm de l'autre et une rangée de l'autre à 60 cm. Si cette condition est remplie, les buissons ne se toucheront pas et ne s'entrelaceront pas. Information additionnelle Le sol le plus nutritif pour cette variété de concombres sera celui sur lequel les oignons et les sidérates étaient précédemment cultivés. La culture pousse bien après les tubercules et les pommes de terre. Le sol est le moins approprié après les autres citrouilles et choux. Ce que vous devez savoir pour partir. Pour obtenir une bonne récolte, il est important d'enrichir le site de plantation en matière organique et en minéraux. L'alimentation des racines et des feuilles est également importante. Dans le premier cas, la fertilisation aide les racines à bien se développer, et dans le second, tous les nutriments de la surface. Nourrissent la tige, renforcent la plante. Comment prendre soin des concombres fast and furious ? Il vaut la peine d'arroser les concombres le soir, car le soleil est déjà moins actif et ne peut pas évaporer tout le liquide. De cette façon, le sol autour du concombre restera humide et nourri plus longtemps. Un relâchement périodique accélérera sensiblement la croissance et la fructification, de sorte que plus d'air et d'eau sont fournis au système racinaire. IMPORTANT ! Vous ne devez pas être trop zélé et inonder la plante. Il aime les arrosages modérés. Les avantages et les inconvénients de la variété. Cucumber Forsage a plusieurs caractéristiques qui en font une variété populaire. Maturation précoce des fruits. Une récolte généreuse. Goût agréable. Résistance à l'infection par des infections fongiques ou des virus. Parmi les inconvénients, on ne peut distinguer que la rigueur du sol, qui se manifeste par la nécessité d'appliquer des engrais. Il est important et prudent de sélectionner la bonne alimentation. Cela est dû au fait que la variété Forsage est sensible à une acidité accrue du sol. Son effet négatif peut affaiblir l'immunité de la plante. Par conséquent, s'il n'est pas possible de trouver le site de plantation idéal, l'effet de l'acide aidera à réduire les engrais et les stimulant avec le pourcentage le plus élevé de chaux et de phosphore dans la composition. En conséquence, le concombre Forsage peut être caractérisé comme une culture sans prétention. La récolte est parfaite pour une consommation à la fois fraîche et en conserve.